L'avant dernier Prime de Plus belle la vie avant peut-être une deuxième vie, évidemment, ailleurs, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette série qui dure déjà depuis 18 ans, plus de 4500 épisodes et je disais, on en parlait tout à l'heure à l'antenne, mais je trouvais que ce Prime aurait fait un, alors évidemment sans la partie polar, parce qu'on est sur France 3 donc il faut du polar, mais ça aurait fait un très bon dernier épisode en fait, évidemment agencé différemment avec encore plus d'anciens, mais ça aurait fait un bon dernier épisode, il y a un esprit effectivement un peu nostalgique dans cette série. Je me tourne d'abord vers toi Ambroise, parce que toi tu n'es plus dans la série, donc qu'est-ce qui t'a convaincu effectivement de venir faire un petit coucou dans Retrouvailles ? Bah j'avais du temps, je m'ennuyais, c'est lui qui dit que des trucs qu'il ne faut pas dire. Non non pas du tout. Moi ça s'est réglé en très peu de temps, c'est parce que c'est Michel Pedrosnik, la productrice historique, originelle de Plus belle la vie, qui m'a appelé. J'ai été simplement juste ému de la voir parce que ça faisait peut-être des années que je ne l'avais pas eu au téléphone. On en a parlé tout sauf boulot, jusqu'au moment où elle m'a dit oui alors Ambroise par contre je t'appelle, parce que là ça fait une demi-heure qu'on parle de plein de choses. Voilà, elle me parlait notamment de possiblement la fin de la série et du Prime et j'ai dit oui immédiatement. Immédiatement, il ne fallait même pas réfléchir. C'est une proposition qui ne se refuse pas comme dirait ton Corleone. Non non, pendant des années évidemment, oui effectivement, parce que je pars du principe que moi quand je pars, enfin je reviens pas, j'ai plutôt tendance à dire si je pars, c'est pas pour revenir deux semaines après. Mais là c'était… C'est pas deux semaines après de toute façon. Voilà exactement, là c'était vraiment dix ans après mon départ, pile, en plus il y avait une espèce de date anniversaire pour moi et puis avec la fin c'était obligatoire que je boucle la boucle. Et la dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était d'ailleurs un Prime, c'était le Prime qui aurait peut-être été un spin-off dans le nord de la France. Exactement. Avec Ninon évidemment qui était déjà là. Avec une vie en or. Aurélie Van Eyck. Et puis rien que pour retrouver les camarades de jeux et de jeux et de plateaux, parce que du coup c'était aussi de retrouver toute la bande de techniciens qui était encore là, parce que moi j'étais parti dix ans, donc de pouvoir revenir et de retrouver toutes les mêmes têtes avec dix ans de plus. Bon moi je me suis pris une gifle de vieillesse parce que je me suis dit ah oui le temps est donc passé. Les poils ont poussé. Oui, c'est vrai, à part les comédiens et comédiennes qui n'ont pas bougé, je pense qu'on est tous dans le formule. Et après c'était rigolo de voir les techniciens avec certains avec dix ans de plus, avec la calvicie, des cheveux blancs, du point en moins ou du point en plus. C'était très rigolo de me dire ah ok, le temps est vraiment passé. Cécilia c'est pas votre premier Prime plus belle la vie, il y en a eu d'autres d'ailleurs. Dont le meilleur. Dont le meilleur. Lequel vas-y. La fin de l'Enchanteur. Voilà. Amour vrai. Amour vrai. Qui était un très beau Prime c'est vrai. Il y avait tout ce qui était plus belle la vie. Mais je vais pas me lancer. Non parce qu'elle va faire une déclaration d'amour à plus belle la vie sinon on est là pour deux heures. Mais c'était un Prime, c'était intergénérationnel, c'était feel good avec Rocha et Nathan qui allaient au speed dating. En même temps il y avait la fin de l'Enchanteur, Johanna qui revenait, la réconciliation. Voilà, qui me sauve la vie. C'était un superbe Prime. C'est vrai que Blanche n'a pas de bol dans les Primes. Parce qu'évidemment au centre de retrouvail vous verrez il y a notamment son fils Noé. et c'était lui déjà qui était au centre d'un des premiers Primes où on parlait avec Rudy. Rudy a couché Blanche alors qu'il n'était pas encore médecin. Exactement. Et qu'il ne savait même pas qui l'allait être. Une petite bagatelle comme ça. Allez, on va coucher en pleine campagne, en blackout, il n'y a plus personne, il n'y a plus de voiture, on ne peut plus partir. Il y a un tueur en série qui sévit évidemment. Ça c'était un très bon souvenir. C'est cool. Et justement comment il vous a été présenté ce Prime là par les équipes ? Parce qu'effectivement, l'annonce du tournage, on savait déjà que la série allait s'arrêter. Mais j'imagine qu'au moment où il est créé, ce n'était pas forcément encore dans les tuyaux. Donc est-ce que c'était vraiment quelque chose qui sentait bon la fin de la série malheureusement ? Ou est-ce que c'était vraiment un Prime pour faire revenir d'anciens ? Comment ça vous avait été ? Je pense que c'était au départ pour faire revenir des anciens. Il y avait une volonté de passation entre ceux qui avaient vraiment été toute la jeune génération au début de plus belle, et puis avec la jeune génération actuelle qui est très importante, de faire comme ça se rencontrer, le devenir de ceux qui étaient là au début, confronter à ceux qui ont... Le réalisateur David Chamalski dit en fait les adultes ont des problèmes un peu insouciants et les jeunes ont des problèmes d'adultes dans ce Prime. Et c'est vraiment ça. Donc c'était intéressant de les mettre en lumière les uns avec les autres, sachant qu'il y a des connexions effectivement entre les anciens et les nouveaux.